9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vantel. Bonjour Stomy Boxy. Bonjour. Vous êtes rappeur, vous êtes comédien et je vais emprunter votre présentation au magazine Music Story. Ils écrivent ceci de vous, c'est leur dernier numéro. Archétype du rappeur français à l'américaine, gangster autoproclamé à ses débuts et totalement institutionnalisé depuis. Compositeur, chanteur, occasionnellement acteur, l'ex bad boy du ministère Amer qui a appris à contenir sa rage, reste cependant une personnalité majeure de l'univers du rap français. Ça vous va comme présentation ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis tellement vaste et je suis tellement plein de personnes à la fois. Ils n'ont même pas eu la place de dire que vous étiez membre du collectif du hip-hop français Sector A avec Passier et Doc Gynéco. Et votre actu n'est pas un disque de rap, justement c'est très vaste. C'est la reprise de votre pièce de théâtre. Un jour, j'irai à Détroit, ça se joue au Théâtre du Gymnase à Paris le samedi à 21h30, le dimanche à 18h. Une pièce contemporaine, écrite par David Desclos et Gilles Duarte. Et Gilles Duarte, c'est vous. La pièce raconte un pan d'histoire. D'abord, comment est né ce projet ? Pourquoi vous êtes mis au théâtre ? On ne vous attendait pas du tout sur ce terrain. Pourquoi je fais du théâtre depuis longtemps ? Les gens ne le savent pas. J'étais dans une école de théâtre à Paris, école Method Acting Center, dirigée par David Baruch. Et après, je suis parti à Los Angeles vivre cinq ans. Et là-bas, j'ai été dans une école de théâtre qui s'appelle Stella Adler Acting School. Et je suis resté cinq ans là-bas. Et là-bas, j'ai joué au théâtre. J'ai joué au moins dans cinq pièces de théâtre. J'ai fait le marquis de Saad, entre autres en anglais. Ça aide ma question, en anglais. Voilà. Mais je n'avais jamais joué en français sur les pièces, sur les planches, à part dans mon école de théâtre. Et quand je suis revenu de Los Angeles, j'ai rencontré David Desclos. Et je l'ai mis en scène. Il avait déjà son spectacle écroué de rire. Et j'ai peaufiné son spectacle. J'ai réécrit plein de parties avec lui. Et je l'ai mis en scène. Donc après, c'est lui qui a eu l'idée de faire cette pièce de théâtre un jour, Gérard Détroit. Qui parle notamment des tirailleurs sénégalais. Attendez, ne racontez pas tout. Déjà, je veux rester juste, David Desclos. Déjà, écroué de rire. On est sur l'univers de la prison. Écroué, c'est le jeu de mots. Parce qu'il est resté dix ans en prison. Et en prison, il a cogité. Il a écrit son spectacle. Il s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose de tout ce temps en prison. Et il a écrit une belle pièce de théâtre qui est le témoignage de sa vie. Voilà. Alors, cette pièce qui s'appelle Un jour, j'irai à Détroit. Ça parle des tirailleurs sénégalais. Vous allez nous donner le contexte historique. Mais aussi, ça se déroule dans une prison. Encore. Qu'est-ce que ça raconte ? Quel est le contexte historique ? Voilà. En fin de compte, on met l'accent sur les tirailleurs sénégalais. C'est vrai. Mais pas que. Ça parle aussi du personnage de Marcel Brovan. Qui est une histoire vraie aussi. Et du personnage d'Igor Latzig. Marcel Brovan, un soldat français. Qui a refusé de combattre avec le pantalon ensanglanté d'un mort. Et qui a été fusillé. Et Igor Latzig, un soldat américain. Qui avait peur sur le front de bataille. Et qui a été aussi exécuté. Parce que dans sa jeunesse, il avait été un délinquant. Alors pour faire l'exemple, on les a fusillés, ces deux hommes-là. Et c'était des soldats blancs. Et ils sont aussi dans la pièce. Mais c'est vrai qu'on met l'accent sur les tirailleurs sénégalais. Parce que c'est une tragédie méconnue de la France. Ce sont des soldats qui se sont battus pour la France. Des soldats qu'on a été chercher dans leur village. Moi, le personnage que j'incarne, Giliam Akombi, c'est un jeune qui a été arraché de son village en Guinée. Et qui a été jeté dans les fronts. On est en quelle année là ? En 40, il est jeté dans le front. Il s'est battu. Il s'est battu contre la barbarie nazie. Et il est capturé. Il est jeté dans les fronts de stalag allemands. Les camps des prisonniers du front. Il arrive à s'évader plusieurs fois des fronts de stalag. Il rejoint la résistance. Il combat, il combat, il rejoint l'armée. Donc voilà. Et après en 44, quand Paris, la France est presque libérée entièrement. On leur dit à ces soldats, ces tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas que sénégalais. On les appelait comme ça, parce qu'il fallait les appeler comme ça les Noirs. Alors qu'ils venaient de toute l'Afrique entière. On leur dit, maintenant rentrez au pays sans faire part aux célébrations. Cachez-vous. Cachez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fallait se battre, on les mettait en première ligne. Et quand on n'a plus besoin de se battre, on les met en dernière ligne, on les planque. Et quand ils rentraient dans des grandes villes, telles que Lyon ou Paris, on disait aux caméras de ne pas les filmer. Pour que les gens ne sachent pas qu'ils avaient été libérés par des Noirs, par des nègres. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et on leur dit, rentrez au pays. Mon personnage dit, ok, je veux bien rentrer au pays, mais j'ai besoin de mon salaire de soldat. J'ai besoin de ma prime de captivité. On leur dit, allez tous à Morlaix d'abord. Et après là-bas, on vous payera. Arrivé à Morlaix, on leur dit, prenez le bateau, allez en Afrique, à Dakar, au camp de Tiaroy. Et là-bas, vous serez payés. Mon personnage refuse. Il est jeté en prison. Et ça, c'est une histoire vraie. Il est jeté en prison. Et arrivé en prison, il rencontre ces deux soldats blancs. Et il se crée quelque chose entre eux. On va raconter ce qui s'est passé à côté de Dakar le 1er décembre 1944. D'abord, retour sur votre parcours, Stomy Boxy. C'est le portrait pré-fame de notre invité. C'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans Culture Média. Europe 1 Culture Média.